Bienvenue en ce magnifique mardi 13 décembre, jour de suppression de la chaîne EclipseFamily. Le 13 c'est un chiffre porte-malheur. Du coup on va supprimer en live la chaîne EclipseFamily sur laquelle Valouz travaille depuis des mois et des mois. Je vais me faire virer du coup. Du coup on n'aura plus besoin de toi au quotidien. Je vais aussi supprimer la chaîne YouTube. Tu supprimes ta chaîne YouTube en live. Si on n'atteint pas les 100 000 labos. 100 000 labos aujourd'hui, tu as combien d'abonnements pour l'instant ? 61 000. Abonnez-vous à la chaîne sinon elle sera supprimée. En plus on est 40 000 sur le live. Du coup on a du bon monde aujourd'hui. On a Max, Kaelan, Valouz. C'est une émission spéciale YouTube. On a pris les meilleurs YouTubeurs de la boîte. On a pris un peu les gens qui ont bossé sur YouTube ou qui ont peut-être des idées là-dessus. En vrai je suis un peu YouTuber. Tu as une chaîne ? La Family. En vrai tu es sur quasi toutes les vidéos. En vrai tu es mon YouTuber. Tu sais ce que je veux dire ? Genre on fait des vidéos et c'est toi qui upload tout. Tu n'es absolument pas au courant de ce que tu fais. C'est vrai que tu n'es pas au courant. C'est toi le roi en fait. Des fois tu viens me voir en mode ce titre est pas mal. La vignette c'est cool. Tu sais la vignette 18 plus. Alors il faut savoir quand même que je suis descendu, c'était hier dans le pôle vidéo. On a une spécialité chez Clipsia. On embauche des gens et on le présente à personne. Oui c'est genre nouveau, nouveau, nouveau. À un moment je discute avec Zulu et on garde un condensé. Ah oui. Et je lui fais, il me montre le condensé et je lui fais, c'est pas mal, il y a un petit zoom et tout. Il rajoute des petits trucs, qui c'est qui fait ça ? Et il me sent, j'ai oublié son nom, et il me sent le nom du mec qui fait ça. Je fais, c'est qui ? C'est le nouveau monteur ? Monteur. Ben là, je fais mais il est là là. Oui mais Max, il faut descendre en bas. Et du coup je vais dans leur caverne de geek là. Tu passes le couloir, il y a des toiles d'araignée et des trucs comme ça. Et donc tu passes dans le couloir, tu arrives au bout. Et là un mec que j'ai jamais vu. Je suis là, bonjour. Ça va, ça fait longtemps que tu es là. Ah oui d'accord, merveilleux. Du coup il me montrait ce qu'il faisait, il est là toute la journée. Et il monte et il monte et il monte. Merveilleux ça ! Je pense qu'il est venu quand t'es parti en vacances, c'est peut-être pour ça ? Ah non, quoi, ça fait au moins un mois que t'es venu. Non, c'est les castings où on a fait les castings en live et tout. Et parce que quand je l'ai vu, je me suis dit, ah mais oui, je t'ai vu une fois descendre les escaliers. Mais en fait le truc c'est que souvent les gens, ils arrivent pendant qu'on est en matinale. Ils peuvent pas nous dire bonjour, puis une fois qu'il est dans sa caverne... Lui il arrive à 8h, il part à 17h. Du coup il part quand toi t'es en live. Donc il arrive, je suis pas là, et quand il repart, je suis en live. C'est ça. Et voilà, ils font du super taf d'ailleurs, aller condenser sur Clipset Feuille, c'est grave cool. Et c'est bien qu'on ait des mecs qui font bien ce taf là. Parce que moi j'ai toujours trouvé que c'était du gâchis de mettre un streamer au montage. Tu vois, on sait le faire. Mais en gros ce que je veux dire, si un mec est... Schématique, je suis pas en train de dire que je suis marrant. Mais si un mec est pas marrant, lui fais pas faire des sketchs. Tu vois, fais lui faire le montage. Et le mec qui est marrant, lui fais pas faire du montage. Fait lui faire des sketchs pour qu'il fasse plus de sketchs et qu'il fasse plus de montage. Et on est plus productifs. C'est genre... Logique. C'est pour ça qu'on l'a pris. Non mais c'est super. Et du coup j'étais très content de voir qu'on avait ça dans l'équipe. Nickel, continuez les gars. Mais je sais pas, ils ont dû se dire qu'il y a le gros con. Mais je me suis dit de temps en temps, il faut leur dire qu'ils font du bon taf. Et ouais, j'avais aucune idée qu'on avait ça. Pareil, il y a un mec TV LOL. Aucune idée de qui c'est. Des fois le mec qui sort de stream, Il sort de stream, il est là, il a son bonnet, il me sert... Ouais je crois qu'il a un... Ah c'est pas Alderiat ? Non 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 c'est pas... C'est genre... Je sais pas, c'est un mec qui me casse les couilles, on croit des cris. Non il a un truc bleu je crois. Et il sort... C'est foragé tout le monde. Ouais c'est foragé. Et donc j'ai là, il me sert à l'un, je fais salut. Et puis je le vois une journée, deux jours. Moi ça m'a fait bizarre l'autre jour. C'est pas un invité, il bosse là manifestement. Il y avait les cheveux blonds. Ouais. Et en gros je l'ai croisé, il a plus les cheveux blonds, donc il s'est coupé les cheveux. Et en gros il a les cheveux noirs. Et en gros c'était un moment où on avait un problème de PC, etc. Je le vois sur les PC. Et en fait il a toujours... Ouais c'est un peu ça, il a toujours la même veste, UAM Challenge et tout. Et je fais maintenant c'est lui, mais je suis pas sûr. Et je le voyais sur les PC en train d'ouvrir les PC et tout. Je fais, bah c'est peut-être un technicien qui est venu, j'en sais rien. Je pensais lui parler un peu, mais je fais, bah attends c'est lui, je sais pas. Tu sais genre j'étais en mode, bon bah je sais pas vraiment si c'est lui, mais bon ça veut dire que vous pouvez venir chez nous, ouvrir les PC, prendre les cartes graphiques, vous vous tirez, il n'y a pas de soucis. T'as bien bossé mec ! Le PC il marche pas, je comprends pas. Bon du coup aujourd'hui on va faire un petit point sur Youtube, l'algorithme qui a changé depuis X temps, je ne sais plus trop combien de temps ça a changé. Apparemment c'est depuis septembre. Du temps en compte que maintenant. Tu sais le temps de bien mettre son nez dedans. Il faut savoir que Youtube, c'est Google, quand ils font un algorithme où ils sortent n'importe quoi, ils annoncent qu'ils sortent quelque chose qui change, mais ils annoncent pas ce qui change. Déjà une question. Tu sais jamais ce qu'ils font en fait. Une question pour ceux qui débarquent. Qu'est-ce que c'est un algorithme ? Un algorithme ? Oh puis j'avais mis la... Je pensais que tu étais au page Wikipédia hier. J'avais le Wikipédia. Je veux pas faire le connard, mais j'ai l'impression que tout le monde utilise le terme algorithme parce que ça fait savant, mais je pense pas que ce soit ça un algorithme. Si, en gros un algorithme... C'est la machine qui calcule en fait. Enfin c'est le... Attends, attends, j'ai la définition et ça correspond à ça et justement je voulais le mettre et parce qu'en fait ça vient d'un mot arabe et je veux le mettre en arabe aussi et qu'on l'entende. Un algorithme c'est en gros une suite finie et non ambiguë d'opérations ou d'instructions permettant de résoudre un problème ou d'obtenir un résultat. Oui c'est ça. Donc ça pour moi en gros c'est... Tu peux faire un algorithme quand tu fais du code et que tu vas lancer une instruction en boucle d'analyse à un logiciel. Mais là... Si, si c'est le référencement en fait, ça parle de l'algorithme et du référencement. Il y a une énorme différence par exemple. Pour moi l'algorithme c'est le truc qui fait fonctionner le truc qui va... En gros pour moi l'algorithme c'est plus loin que ça en fait. Là on parle du système qui fait fonctionner ton référencement en fait. En gros YouTube c'est le système qui va repérer si tu rentres ou pas dans les conditions pour être référencé en fait. C'est ça. En fait j'ai expliqué... Le plus important c'est qu'on se comprenne tous. En gros YouTube a un algorithme. Pourquoi YouTube a un algorithme ? Par exemple Dailymotion n'a pas d'algorithme. Tous les sites web, les trois quarts des sites web que vous connaissez, genre XPSIA n'a pas d'algorithme. On a une ligne éditoriale. C'est-à-dire que tu as quelqu'un qui décide quelle vidéo je vais mettre en avant, quel article je vais mettre en premier, etc. Ah c'est des mecs qui font ça ? Dailymotion gère ça comme ça. Et c'est du provider où en gros c'est pas si la vidéo a fait X vue, si elle a fait X pouce bleu, si elle a fait X tel mot clé, nanana qui est recherché dans un système, etc. On la met en avant. C'est pour ça que c'est un mélange des deux. Non je suis sûr à 100% que j'ai arrêté. Il y a quand même beaucoup de vidéos putaclic sur Dailymotion maintenant. Sur Dailymotion ça prend en compte maintenant j'imagine. Mais en fait Dailymotion ils payent. Ils payent et du coup... Sur leur home, je veux bien croire. Mais tu sais quand tu es sur une vidéo et qu'à droite t'as des propositions... Voilà c'est fou de poubelle. C'est que des pictures avec des meufs avec des gros nichons. C'est qu'en fait des mochets l'utilisent pour les e-buzz. Du coup il n'y a que des vidéos de buzz dessus. Il n'y a que des vidéos de buzz, ouais. Vu que ça paye beaucoup. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont passés sur YouTube. Et c'est là la différence aussi au niveau du droit. C'est-à-dire que par exemple, toi, Cyprien, Squeezie, n'importe qui font une vidéo xénophobe, font un truc sur les noirs, ils crachent dessus, etc. C'est normal, non ? L'avarde rigole ! YouTube, n'est pas pris en compte en mode, ah YouTube, c'est mal ce que tu as fait. C'est genre non, c'est le YouTuber en question, donc la personne qui a créé la vidéo, qui est mal. Par exemple, il a profité du système de l'algorithme pour être mis en avant. Alors qu'à contrario, par exemple, si nous on fait un article en mode, il faut tuer les enfants, nanana. Si votre enfant a, je sais pas, une tâche de rousseur, il faut le tuer. Bah là, c'est la ligne éditoriale, c'est le site qui prend en compte le truc. Donc c'est le site qui est dépendant de ça. C'est ce qui crée un peu la différence entre... En gros, YouTube est juste un provider, ce que tu appelles provider, c'est genre tu upload des vidéos, tu upload ton contenu, et derrière, un algorithme va faire, ok, on va te mélanger avec tout le reste, et on va voir selon les tendances, tendance qui est revenue énormément de la mode en ce moment. Pour moi, depuis 6 mois, personne n'utilisait l'onglet tendance qui existait sur YouTube. Là, tout le temps, les gens, c'est genre... Même j'ai rien à hier ! Ah, ma vidéo est top 15 tendance, merci les gars ! Mais jamais, il y avait des tweets comme ça, jamais personne n'en parlait ! Je pense que c'est parce que, depuis un certain temps, ça s'écrit sous le titre de la vidéo. Ou au-dessus du titre, genre t'as le titre, et je sais, c'est écrit 15e tendance. Et du coup, ça attire l'œil, et du coup, les gens vont voir tendance. Enfin, YouTube, Google marche comme ça, c'est genre... C'est un système, un logo qui tourne, etc. Tu sais pas comment ça marche, mais ça marche, ça tourne, nanana, t'as des vidéos qui sont mises en avant ou autre, et dès qu'il y a un petit truc qui commence à être connu, genre pouce bleu et tout, pouf, t'as les gens qui le prennent, ils font « Oh, c'est ça qu'il doit faire que ta vidéo a marché, c'est de la merde, son contenu c'est nul, nanana, jugement, mais elle a marché, elle fait 3 millions de vues alors qu'elle sortit il y a 2 heures, c'est insane, pourquoi ? » Du coup, là, tu vas chercher, tu regardes les mots-clés, tu regardes le truc et tout, « Ah, il a beaucoup de pouces bleus, ah, c'est peut-être à cause de ça ! » Et du coup, en 6 mois, ça s'est créé que, bah, si vous voulez avoir des... Je fais des corrélations entre plein de vidéos qui ont marché et quels sont leurs points communs. Tu vois pas sur Google genre « Bonjour ! » C'est ce que Squeezie a fait. Oui, voilà. C'est ce que Squeezie a fait sur sa dernière vidéo. En intro de vidéo, il a expliqué YouTube... Comment marche l'algo, entre guillemets. Et en gros, il a montré les intros. Les gens commencent la vidéo, ils disent « Mettez un pouce bleu », les gens ont pas vu la vidéo. Ça fait un an qu'on m'a dit de faire ça, tu vois. Je crois que c'était Jiria qui faisait ça. Oui, mais ça, c'est un truc qui faisait pas mal. Ça date de l'époque où Machinima, c'était un truc énorme. Je me souviens, c'est une de mes vidéos préférées sur Internet. C'est un mec qui prend un gameplay de Call of Duty qui dure genre 6 minutes. Et le mec, il passe la vidéo à mettre « Et surtout, si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo, etc. » Et il dit ça pendant genre 6 minutes, mais genre de plein de façons différentes, tu vois. Il n'est pas un truc en mode « Hop, il n'est pas un sujet ». Je pense qu'avant, si toi-ci, t'as une soeur, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, un truc comme ça. Je pense qu'avant, ça n'avait pas autant d'impact que maintenant du fait que, d'après ce qu'on dit, c'est l'algorithme qui m'a changé depuis septembre. Et justement, l'algorithme prend encore plus en compte les pouces. Et du coup, c'est pour ça qu'on voit de plus en plus les vidéos qui ont beaucoup de pouces en avant, en tendance. Il y a des vidéos, des fois, « What the fuck ? » Juste parce qu'en une heure, elle a fait autant de pouces, YouTube va dire « Celle-là, on la met en tendance. » Et c'est de la merde. Et du coup, c'est pour ça que c'est devenu un petit peu tendance poubelle. Des fois, il y a n'importe quoi dedans. Parce qu'au final, depuis deux ans, je pense que c'est vraiment arrivé depuis deux ans, les pouces, on en entend parler, tout le monde les connaît. Le pouce, ça met du temps avant que ça impacte vraiment, je pense. Avant que les gens pensent que ça impacte. Là, c'est surtout les pranks qu'ils ont mis en avant, les pouces, du fait que quelqu'un qui fait un prank dit « Si t'as aimé, je refais la suite, mais pour 200 000 pouces bleus. » Genre, limite, t'es obligé de mettre 200 000 pouces bleus. Là, c'est pas quelqu'un. Là, tu vises quelqu'un, on peut dire qui c'est. Ibra. Ibra TV. Ah mais Ibra TV, j'ai totalement compris l'algorithme YouTube, comme l'explique encore Squeezie. Je répète sa vidéo, en fait. Parce que, en gros, lui, ce qu'il dit... Vous diffusez la vidéo de Squeezie, on revient dans une heure, salut. En gros, lui, ce qu'il dit, Ibra, c'est... J'ai fait ça, j'ai pris des risques, mets un pouce. Vas-y, mets un pouce. Il va te gaver ça dans la tête. Et en plus, si ça n'est même pas parlé français, il dit « Poste bleu ». Poste bleu. Du coup, il a créé l'armée des posts. Exprès. Je ne sais même pas si c'est fait exprès, en fait. C'est pas un peu comme le mec sur Twitch, là, qui fait genre, il vient du bled. Le bledard. Le bledard, il passe sur YouTube. Le bledard, c'est... Il exagère le trait, non ? Oui, il exagère, c'est un personnage. Ibra TV, c'est pas un personnage, mec. Je ne pense pas que ce soit son personnage. Parce que, par exemple, tout à l'heure, j'ai regardé une vidéo, du coup, je me suis renseigné. Il ne s'est pas parlé français, en fait. Il ne connaissait pas trop. Il avait quand même marqué « N'hésitez pas à vous abonner à IEMT, tu vois ». J'étais en mode « Abonné ». Peut-être que tu es là, genre « Ok ». Peut-être qu'il s'est... Mais oui, du coup, Ibra TV, je ne savais pas que c'était à ce point-là, mais c'est tellement en mode... J'ai la première partie qui est sortie, si elle fait 150 000 pouces bleus, je sortirais à deuxième. Le mec pose bleu, je sortirais à deuxième. Le mec sur une vidéo, le gars, à la base, il a 500... Peut-être qu'il connaît Tsukiyou. En fait, c'est un fin de déclimation. En fait, tout est relié, en fait. Tout est relié, hein. Oh, merde ! Le gars, à la base, je pense qu'il a stagné à 400 000, 500 000 abos pendant longtemps, et il demandait des 200 000 pouces, alors qu'il a 500 000 abos. C'est énorme, c'est insane. Normalement, quand tu as 500 000 abos, tu fais 30 000, 50 000 pouces pour une très bonne vidéo. Là, il demande 200 000 pour une suite. Du coup, les gens, ils bombardent de pouces. En fait, en gros, c'est toutes ces vidéos, ils ont bladé tous. Si les gens sont assez cons pour répondre à son chantage, il a raison. C'est du chantage, et les gens acceptent. C'est genre, si tu ne veux pas que je baisse ta fille, donne-moi 20 000 balles. Oh, je vais puter, et puis l'affaire va être réglée. C'est exactement ça, et c'est pour ça qu'en gros, moi, ce que je trouve chiant, du coup, on ne sait pas encore si c'est vraiment l'algorithme, parce qu'on n'a pas de réponse. Mais ce que je trouve chiant, c'est que, bon, déjà, dans notre tête, c'est en mode, si tu mets des pouces et des commentaires, tu vas être mis en avant. Du coup, ça incite les autres YouTubers à faire ça. Du coup, c'est encore plus contenu poubelle, tu vois. Parce que les gens, au final, mettent des likes, et la vidéo pue pue la merde. C'est lui le plus malin. Et en gros, ça incite vraiment au contenu poubelle, parce qu'on voit de plus en plus ça. Je prenais en comparaison, la dernière fois, en avant-matinale, j'avais parlé à Amaury d'une chaîne que je suivais avant, le mec s'appelle Birdie. C'est un black host, tu vois, qui fait du contenu FIFA, qui faisait du contenu plus ou moins bien, tu vois. Il faisait des tutos, achats-revente, bref, sur FIFA Ultimate Team. Et du jour au lendemain, il a sorti des pranks. Genre, caméra cachée, je piège ma copine, et elle pleure en direct, en vidéo. Le fameux truc que tu vois. Ses vidéos, en général, de FIFA, faisaient entre 50 000 et 200 000 vues, ce qui est déjà très, très bien. C'est énorme. C'est énorme, tu vois. Il peut en vivre, etc. Sa vidéo de prank, en 3 jours, 1 500 000. Du coup, je vais peut-être me mettre là-dessus. Il a fait d'autres pranks, et du coup, il a changé. Et il y a de plus en plus de gens qui... qui s'essaient à d'autres choses. C'est bien, il y a des tendances, tout simplement. Mais du coup, il ne faut pas demander, en gros, le problème, c'est que... On parlera sûrement de ce sujet avec Wartex ce soir, j'imagine. Wartex, lui, je pense qu'il est complètement contre, et malheureusement, ça se voit un petit peu sur ses chiffres, tu vois. Mais bon, après, Wartex, il est légitime dans ce qu'il fait, tu vois. Il fait du très bon boulot, tout le monde le sait déjà. Là, tu vois, le truc, c'est que je te disais, c'est bien d'essayer de nouvelles choses. Moi-même, je le fais sur mon YouTube. Moi-même, je pousse au pouce bleu. Malheureusement, je me fais inciter par YouTube, tu vois. Et en fait, c'est ce que j'allais dire, c'est que le problème de tout ça, pourquoi est-ce qu'on en parle beaucoup en ce moment ? D'ailleurs, en vrai, je m'énerve moi-même, parce que là, on est en train de faire cette émission, pas plus tard qu'hier, j'étais là, bon, ils nous cassent les coules, ils sont YouTubeurs, et ils font tous une putain de vidéo sur la gueule de YouTube. C'est-à-dire que si tu suis Jiraya, si tu suis... Squeezie, tous les mecs. Ouais, Squeezie, tout le monde. Tu vas voir dans tes recommandations. C'est un super podard, t'as que ça. Bon, les gars, est-ce que je peux avoir du choix ? Comment ça marche ? Vous faites tous le même contenu, c'est ça ? C'est comme faire... Et on est en train de faire pareil. Le revenu des YouTubeurs, non, 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 c'est pareil. À un moment, t'as un mec qui va sortir la vidéo, du coup, il faut que tout le monde la sorte pour expliquer son point de vue à lui, son truc à lui, etc. Ouais, bon, je trouve pas ça... En gros, c'est pour revenir dessus. Après, moi, je comprends, le truc qui marque le plus les gens, souvent, c'est les abonnements. Les fameuses pertes d'abonnements qu'en gros, dans le Nouvel Agro, une par exemple là qui est sortie il n'y a pas très très longtemps, de ce qu'on sait, de ce que les gens ont pu réussir à analyser, c'est par exemple, imagine que tu as 30 chaînes, tu sais, comme on l'avait fait la dernière fois avec toi, où on regarde des abonnements que tu as depuis longtemps sur ta chaîne et tout, tu as 30 chaînes dessus, tu vas recevoir peut-être que 5 notifications de celles que tu es déjà allé voir récemment dans un semaine ou autre. Et par exemple, les 25 autres, peut-être qu'il y en a qui va te les supprimer un abonnement. Ça, je trouve ça abusé, tu vois, le fait qu'ils te désabonnent de la chaîne. Ok, il ne te le met pas en avant, il ne te le montre pas directement, genre, hé, il y a une nouvelle vidéo. Ok, mais si tu l'avais mis de côté pour un jour revenir dessus, je n'en sais rien, tu ne l'as plus en fait. Elle est perdue. Enfin, toi, c'est genre... J'ai bien aimé, là, par exemple, une musique de Kenny. Je me suis abonné à sa chaîne YouTube. Il en sort une par mois peut-être. Ok, je ne l'ai pas suivi tous les jours comme un Squeezie ou autre vidéo qui pop tous les jours. Et du coup, sa vidéo Kenny stream, je ne l'ai plus sur YouTube. Je ne l'ai plus en abonnés. Ça a publié des vidéos. En gros, ce qu'il dit, c'est que si tu t'aimes un seul contenu, par exemple, Kenny, on aime bien sa musique, mais à côté de ça, il fait du gaming. Le gaming, je n'aime pas forcément. C'est-à-dire que s'il y a 10 vidéos de gaming et une musique, les 10 vidéos de gaming, je ne vais pas les regarder. Je ne vais même pas m'intéresser. Et du coup, YouTube va se dire qu'il n'aime pas trop cette chaîne. Ça ne l'intéresse pas trop. Il n'aime pas trop cette chaîne. Parce que le principe de YouTube, c'est que tu fais une chaîne par celui-là. C'est-à-dire qu'en vrai, dans la logique de YouTube, si Kenny veut faire des covers musicales, il faut qu'il fasse une autre chaîne. En gros, je pense que tu ne peux plus te permettre de créer plein de contenus différents sur une seule chaîne. À la base, si tu veux que ta chaîne marche, tu es obligé de te focus sur un... En gros, c'est... C'est dommage, ça. Le truc de YouTube de base, c'est qu'est-ce que tu veux faire sur YouTube ? Tu veux créer du contenu... En fait, c'est... J'ai envie d'en regarder quelque chose qui n'existe pas, je vais essayer de l'en créer un et créer un concept là-dessus. Le YouTube, à la base, c'est un petit peu ça. C'est là où il sortait tout ce qui est e-pensé, Alexio, Alexio, je ne sais pas, tous les mecs de culture, etc. C'est genre, il n'y a pas ce contenu-là, moi, j'aimerais bien le faire. Vas-y, je me tente, je lance là-dedans. Ça a créé un nouveau groupe, en fait. Et un nouveau groupe, en jeu vidéo, ça fait très très longtemps que ça existe. Mais même sur des jeux, sur LOL, avant, il n'y avait pas grand monde en dehors de J.Sky. Après, il y a d'autres chaînes qui sont développées petit à petit. Et le problème, c'est que tu te renfermes là-dedans où, par exemple, tu prends même un Skyart ou autre qui était full League of Legends. Il a voulu sortir un petit peu, faire du CSGO, faire tout ça. Ses vidéos CSGO ne plaît pas à son public, le full-out pour du League of Legends. C'est comme si Kylan, demain, il a une chaîne League of Legends. C'est que tu faisais du Fox. Et il adore la peinture. Il va faire des vidéos de peinture sur sa chaîne. Le problème, c'est que YouTube, c'est pas comme Twitch. Twitch, tu tâches plus à une personne, on va dire, ou un groupe. Et tu peux le suivre comme Kameto, il fait un peu tout n'importe quoi, tu tâches à la personne. Pas parce qu'il est fort à LOL et encore, tu suis plus une personne pour lui que pour, j'ai envie de le voir, jouer à League of Legends pour un bar. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend d'un moment. Tu regardes les chaînes Clash Royale, mon pote. Le gars, s'il arrête Clash Royale, il n'y a plus personne. Oui, c'est ça. Tu regardes l'exemple de Jovakin, il a tenté d'autres trucs, ça n'a pas marché. Sur Twitch, je veux dire ? Non, sur Twitch. Il parlait de Twitch. Twitch, c'est différent là-dessus. C'est plus à la personne et tu es habitué à son phrasé. C'est du live en fait. C'est du direct où tu t'attaches plus. C'est ça, tu as l'impression d'être son bro. Oui, c'est vrai, c'est ça. Et encore, inversement, les stats sont là, mais je ne sais pas, c'est peut-être un moment qu'il n'a pas fait, mais Domingo, par exemple, qui est le numéro 1 sur League of Legends en solo, etc. Quand il fait autre chose que du LOL, l'audience, au lieu d'avoir du 10 000 viewers, il va être à 2 500, 3 000 viewers. Les gens veulent voir Domingo, mais ils veulent voir Domingo sur Domingo of Legends. Du coup, inversement, ça se contre-carre. Il n'y a pas vraiment, c'est les statistiques, ce n'est pas gérable par un algorithme. C'est le côté humain. À partir du moment que le mec t'a connu sur un jeu et que tu kiffes sur ce jeu, il veut te voir sur ce jeu. Point barre. Du coup, le problème de cet algorithme, on est d'accord, c'est que la peur, c'est de ne plus découvrir des YouTubers talentueux et d'avoir qu'une machine à buzz. La peur, c'est que les requins... Avec ça, il pensait, tu ne peux plus le découvrir. En fait, la peur, c'est que les requins sont mis en avant. C'est ceux qui n'ont pas de gêne, ceux qui demandent. Ils sont vraiment mis en avant et les bons petits créateurs, plus les petits, c'est beaucoup plus dur à se mettre en avant. Mais est-ce que ça, ce n'est pas le capitalisme, les gars ? Ça nous cédait déjà un petit peu avant. Dans une vraie entreprise, celui qui va réussir, c'est le requin. Ce n'est pas le mec gentil qui sert des mains et qui fait crédit à ses clients. Oui, mais c'est YouTube. En fait, ça dépend de ton définition de réussite. Non, mais là, je joue le rôle de l'enculé pour alimenter le débat. Je pars du principe que YouTube, c'est un monde créatif où tu as envie de découvrir des choses, tu as envie de se divertir. Oui, mais la créativité, elle ne paye pas ton loyer, mon frère. Et à un moment, si tu veux être créatif, ok, mes vidéos sont cool, mais si tu veux faire du chiffre... En fait, avant, c'est juste parce que... C'est ça le problème, en fait. Avant, il n'y avait pas la notion de l'argent sur YouTube. Maintenant, il n'y a plus en plus à ce point-là, en fait. En reste, il n'y avait pas le côté je suis YouTuber, je gagne 3 000 euros par mois, 10 000 euros par mois, 150 000 euros par mois selon les classes. Il n'y avait pas ce truc-là en mode je peux faire ma carrière là-dedans et go, quoi. Il faut savoir que sur YouTube, c'est tout ou rien. C'est soit tu gagnes 100 balles, 200 balles et tu tues dedans mais ta chaîne, voilà, elle n'explose pas ou soit là, elle explose et là, c'est direct du 2 000 balles, 3 000 balles, 5 000 balles. Et du coup, c'est ça le truc, c'est que le requin qui va se rendre compte de ça ne va pas hésiter à vas-y, bombarde les pouces et t'inquiète, t'es mon pote et alors qu'au final... Et le souci, c'est que tu ne peux même pas concilier les deux. Tu vois, on pourrait se dire, alors imaginons, donc imaginons, je suis Bruce, je veux faire une chaîne comme il pensait parce que ça me passionne mais du coup, je veux continuer à faire du travail de qualité et je n'ai pas envie d'aller dans les top tendances ou autre ou de réclamer des pouces avant même que les gens aient vu la vidéo, ce genre de choses. Du coup, je travaille et puis à côté, je me dis, je vais faire mes vidéos YouTube par passion. Ça, ça ne marche pas parce que le problème, c'est que le niveau de qualité des vidéos sur YouTube est tellement élevé maintenant que c'est un travail à plein temps. Donc, tu vas pouvoir le faire un certain temps, tu vas dépenser toute ton énergie, tu vas moins voir, enfin, si tu veux vraiment faire un truc bien avec des vidéos régulières, bien montées, bien travaillées, tu vas de moins en moins voir tes potes, ne serait-ce que même ta femme et tes gosses, tu vas bosser masse. Bon, après, si vous êtes très jeunes, vous avez moins de soucis-là mais vous allez bosser masse sauf que vous êtes humain au bout d'un moment où vous allez fatiguer et vous allez commencer à chercher un moyen pour ne plus avoir deux métiers et pour n'en faire qu'un. Et c'est là que l'argent va entrer en compte et il va falloir faire des choix. C'est drôle ce que tu dis parce que moi, pour la première fois depuis un an que je suis sur YouTube, je me mets, là j'ai tenté depuis le 1er décembre à faire une vidéo par jour parce que ce n'est pas un gameplay de merde ou quoi et du coup, c'est du montage il faut faire du jump cut sur tout ce que tu racontes. Du coup, ce que je fais, j'ai ma journée. C'est marrant qu'il laisse ta venir d'arrêter, toi tu te s'y mets. Mais t'as raison. Mais moi, ce n'est pas vraiment du vlog. C'est autre chose. Ça a plus rapport avec l'opening au final aussi. C'est plus de l'opening. C'est du contenu poubelle mais que j'essaie d'amener à ma façon avec ma bonne humeur, etc. Et ça marche bien en vrai. Ça marche bien. Mais justement, quand tu compares mes stats de ce mois-ci au mois dernier, on peut les montrer. On avait pris le PC pour montrer un peu les stats. C'est la même chose malheureusement. On va vous montrer les stats de Valous. Trois, voire quatre fois plus qu'avant. Ah, nice. Très bon. Alors ça, c'était les stats. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas disponibles. La 20 m'étaire pas branchée. Vous ne savez pas mon salaire sur YouTube. La 20 m'étaire, j'étais branchée. En gros, le truc, c'est que en fait, les six derniers mois, je postais une vidéo par semaine, je gagnais des abos, ceci, cela. Là, je fais une vidéo par jour, je gagne moins d'abos. Ça fait combien de temps que tu as commencé ? J'ai commencé le 1er décembre. Ça ne fait pas assez longtemps, je ne peux pas juger. Tu peux regarder tes statistiques au jour, tu vois ? Oui, mais il faut que YouTube le prenne en compte, que tes viewers le prennent en compte. Je suis sûr que tous tes abonnés ne sont pas au courant que tu fais ça. Il faut le temps, tu vois, qu'ils se mettent. Et du coup, comme YouTube va se rendre compte que tes viewers se mettent à regarder des vidéos tous les jours, YouTube va commencer à les recommander plus souvent, etc. Ça prend un peu plus de six jours. Justement, le truc de YouTube, tout le monde s'est plaint. Après, je ne suis pas là à me plaindre. Fais-le un ou deux mois avant de tirer des conclusions. Là, on se plaindre les gens actuellement, c'est l'inverse. C'est qu'en gros, si je veux, moi, demain, je peux lancer une vidéo et si j'incite, imagine, je lance ma chaîne YouTube, j'en sais rien, j'ai envie de parler de YouTube, je dis à tous les mecs d'Eclipsia, un message sur Twitter, pouce bleu sur la vidéo d'Amoury, j'ai peut-être une chance de passer en tendance dans le top 10, top 15, tu vois. Il y en a beaucoup quand même. En fait, c'est ce ratio-là qui est faisable en fait. Tu ne peux plus changer de scène ? Ça rame. Ah, putain. T'as l'avant-média, je ne sais pas ce qu'il a quand même. Du coup, là, on voit la chaîne. T'as la chaîne de Ballouz. Pour faire par raison, ça, c'est ce mois-ci. C'est ce mois-ci. Là, c'est le dashboard, en gros, c'est l'Analytics. Donc ça, c'est la partie que tous les YouTubeurs ont qui permet d'avoir des statistiques derrière. Tu peux voir à peu près tout ce qui se passe, comment les gens regardent tes vidéos, combien de temps ils regardent chaque vidéo, combien tu rapports, chaque vidéo te rapporte. C'est un énorme système d'Analytics, en gros, de statistiques. Elle est le droit de montrer vos stats ? Oui. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Le contrat qu'on signé avec YouTube, ça ne m'étonnerait pas qu'il y a un truc qui dit quand tu deviens partenaire. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y a une clause du genre « Vous n'avez pas le droit de montrer vos stats ? » Je suis là pour faire le relou. Au pire, la chaîne de Valo sera bloquée. Ce n'est pas très gênant. Il en lancera une. Bad Bus, Tendance, YouTube a supprimé ma chaîne. C'est des stats qui sont accessibles quand même par tout le monde mais pas aussi précises. Pas aussi précises. Sur Wistraker ou quoi, tu as les stats détaillées. Du coup, on voit quoi ? C'est la prise des abonnés en général par jour. On peut voir que là, je charbonne à mort et en général, quand tu sors une très bonne vidéo, le jour même, tu as une explosion d'abonnés ou même les deux jours qui suivent, tu as une explosion d'abonnés. Je sors une vidéo par jour, je touche du 100 abonnés max et minimum 14 abonnés. Or qu'avant, on va prendre le mois d'avant. Là, tu es sur le mois de décembre. Là, je vais sur le mois de novembre. Donc, c'est novembre. Je sors une vidéo par semaine et je touche du 198, 190 par jour. Tu ne sais pas pourquoi, je prends beaucoup plus. Du coup, je ne sais pas exactement. Tu m'as dit toi-même, il ne faut pas que je tire de conclusion pour le moment. Mais en gros, c'est vraiment à bas échelle puisque je ne suis pas encore... Tu as donné le rendez-vous à tes viewers aussi. C'est-à-dire que, par exemple, tes viewers savent que tu sors une vidéo toutes les semaines à telle heure, tel jour. Oui. Du coup, comme ils se donnent le rendez-vous, tu as peut-être des pics plus violents, des partages qui se font tous au même moment et que tu t'aides à remonter comme ça. C'est très important de donner un rendez-vous aux gens. Et là, le fait que tu fasses une vidéo tous les jours, peut-être leur laisser le temps de comprendre qu'il y a ce... C'est peut-être aussi une belle manière de faire. Je ne sais pas, je ne dis ça, ce n'est pas pour toi, mais peut-être le concept de boire une bière par jour, les gens n'ont rien à foutre. Ah oui, mais peut-être... Le côté... Ils adorent le côté coulisses et tout. Les gens boire une bière, c'est en mode... Ouais, frère... Après, quand je regarde au niveau des stades et chiffre et tout, tu vois, les vidéos, ça reste pareil. Au niveau des vues de chaque vidéo, etc. Une vue, un vlog, mais tu as la liste de vidéos directement comme ce que tout le monde voit, tu vois. Ouais, mais tu peux mettre en vue d'ensemble. Tu vas dans la vidéo et tu vois le nombre de vues. Tu mets vue d'ensemble en dessous, tu vas voir les vidéos les plus vues. Tu peux pas aller tomber sur les salaires. De toute façon, je m'en fous. On va voir, mais tant pis. Quoi ? Tu fais 343 en bas ? Waouh ! Voilà. Le travail payé 4h, 5h par jour pour gagner 343 val. Mais tu vois, par contre, tes revenus augmentent. Toi, tu fais vraiment ça pour l'argent, va le zoo. C'est normal, là, parce que je fais une vidéo par jour. Oui, mais du coup, voilà pourquoi les youtubeurs font des vidéos par jour. Oui, ça, c'est pour cet écran-là, c'est pour le reste. Oui, oui, c'est sûr. Si tu veux faire de la qualité, tu fais pas une vidéo par jour. Sauf si t'as une armée. Parce qu'imagine, tu vois, ta courbe elle fait 40 personnes. Je monte, je descends. Ça, c'est mardi, ça, c'est mardi, ça, c'est mardi. Mais voilà, donc tu vois, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Puis là, d'un coup, ça monte et ça redescend pas. Oui, c'est vrai. Donc ouais, tu vas peut-être gagner, chaque vidéo va peut-être te faire gagner 10 balles au lieu de 12, mais si tu gagnes 10 balles tous les jours, c'est voir ça. C'est vrai que je regarde pas assez souvent mes analytics, en fait. Oui. On découvre ça en live. C'est souvent, une bonne idée pour toi. Chaque vidéo va te ramener de l'argent, même si elle ramène moins qu'une grosse vidéo qu'elle a duré longtemps. Après, le truc, c'est que... Par contre, si tu travailles 4 heures par jour pour 20 balles... Bah oui, c'est pour ça. Il y en a beaucoup qui... C'est pour ça que je te dis, sur YouTube, c'est tout. Ça augmente. Quand tu vas arriver à 40 ans, ça va commencer à être rentable. Ça va commencer à être l'équivalent d'un SMIC. 10 balles de l'heure. Bon, après, t'as les taxes et tout. Je fais un calcul bête et débile. C'est pour te dire que ça va monter petit à petit. Un montage comme ça, quand tu fais un montage, en fait, tu comptes même pas les heures, tu les vois pas. Ouais, d'accord. Une vidéo par jour, c'est très très lourd. C'est lourd, c'est dur. Faut trouver le truc, faut le trouver... Les vloggers qui font une vidéo par jour, c'est insane. Je sais pas comment ils font. Surtout si tu le trafes à côté. J'ai hâte de voir justement la réponse de... Bah, tu mets un numéro de la femme, du coup, parce que tu vas plus beaucoup t'occuper d'elle. Ouais. Pas de soucis. Mais j'ai hâte d'avoir la réponse de WarTech ce soir si Gilles lui pose c'est comment son ressenti après un an de vlog. Parce qu'il y a fait presque un an ou six mois de vlog. Tous les jours. Tous les jours. C'est du travail de malade. C'est vraiment du travail de ouf. En tout cas, il a step up en montage. C'est ça. C'est pratique aussi. T'apprends de ouf et c'est propre. C'est archi long. Je sais plus ce que je voulais montrer du coup. C'était aussi le nombre d'abonnés en fait. Il a pris l'avantage du blog quotidien mais il a aussi pris l'inconvénient. C'est-à-dire que l'avantage c'est qu'il travaille de plus en plus vite et de mieux en mieux. L'inconvénient c'est qu'il a de moins en moins de plus caractéristique. C'est ça ? Oui bah c'est la pire. Au bout d'un moment après au bout d'un moment tu développes un talent aussi. T'as quand même tes vlogs qui restent pour... À force de prendre la vie de faire des vlogs tous les jours tu crées des histoires. Je vais vous parler en même temps les gars. Ok c'est en temps. 300 000 vidéos tu... Vas-y... Non je disais au bout d'un moment quand tu te forces à faire des vlogs tous les jours au bout d'un moment tu développes un talent pour justement créer des choses tu vois. Tu vois la vie d'un truc. de créer de l'intérêt pour des choses qui d'habitude seraient... Tiens ça ça peut faire une vidéo. Ouais voilà. Tu penses à quelque chose ah il faut que je le fais en branle. Ce qui est nul enfin ce qui est nul on en parlait l'autre jour c'est que ça devient vraiment vie privée vie... C'est vraiment de vie privée c'est genre limite je vais me forcer à faire ça parce que je pourrais en faire une vidéo tu vois. Alors qu'en vrai je l'aurais pas spécialement fait mais juste que je vais... C'est exactement ce qui est... C'est comment je peux rentabiliser ça tu vois. Ce qui explique pardon Cazinesta dans sa dernière vidéo où il a fait I miss vlogging et en gros il explique sa vision de la vie maintenant qu'il a arrêté de faire un vlog par jour il dit ça manque de faire j'ai passé une journée avec ma fille quoi. Ouais. Ça faisait longtemps ? Ouais j'avoue. Parce qu'avant si il faisait ça c'est comment je veux faire pour rentabiliser ma vidéo il faut que ma vidéo soit cool nan 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 mais en fait je passe le genre avec elle et hop. Tu t'es... T'as instauré ça genre tous les... Il y a des gens qui t'appellent il y a des millions de personnes lui il doit y avoir des millions de personnes qui l'attendent tous les jours et se dire je peux pas faire ma vidéo aujourd'hui c'est impossible. Une fois et encore. Une fois tu fais vraiment 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 dur. Une fois par semaine ça commence après c'est deux fois par semaine et après c'est il y aura deux vidéos par semaine maintenant ! À partir du moment où tu commences à t'autoriser une erreur tu vas t'en autoriser deux trois à quatre. Toi au début t'avais fait ça non ? T'avais pas fait un vlog par jour et après au final t'avais mis un par semaine ? En fait en gros mes trois premiers vlogs j'étais là j'avais découvert ma caméra j'étais en mode oh putain je vais faire des vidéos je sais pas quoi du coup je vais filmer ma vie. C'est comme ça que ça a démarré. Et après j'étais en mode c'est du travail je me suis rendu compte du montage je peux pas faire ça tous les jours on va se calmer du coup je vais faire le mardi parce que c'est la journée que je déteste. Du coup au moins ça va égayer ma journée. C'est beau non ? C'est la journée que tu détestes ? Parce que c'est la journée juste après le lundi. Le lundi c'est dégueulasse mais le mardi c'est encore plus dégueulasse parce que t'es dans la semaine. C'est une façon parce qu'en gros lundi c'est dégueulasse mais tu dis je vais retrouver mes collègues il va peut-être se passer des trucs dans la boîte et le mardi c'est c'est calme mais on est encore très loin du week-end. C'est exactement ça et c'est pour ça que j'ai voulu mettre le mardi et après j'ai pris le rythme mais en vrai je crois que j'ai loupé que le 2 mardi dont aujourd'hui. mais j'ai sorti une vidéo aujourd'hui du coup. C'est pas évident en fait en gros vu que je sors une vidéo par jour si je dois faire des vues en plus. Du coup cet algorithme vous l'avez ressenti dans vos stats ? Est-ce que toi par exemple sur League of Legends t'as l'impression que tu fais moins de vues depuis quelques semaines mois ou pas du tout ? Honnêtement je regarde pas mes stats. Combien d'abonnés ? Un truc genre 57 000 ? Je dois en être proche actuellement ? Donc voilà. C'est pas mal mais peut-être que c'est pas assez pour pouvoir s'en rendre compte. Moi je t'avoue genre je regarde très peu les stats. Les Youtubers lol c'est complètement différent. C'est vrai. En fait vous êtes pas vraiment Youtuber c'est plus de l'upload de vidéos de live. Ça dépend ce qu'ils font. Quand ils font des condensés. Oui quand il y a un condensé c'est la création d'un contenu qui a déjà été fait. C'est pas je vais créer une vidéo pour la mettre sur Youtube aujourd'hui très rarement à part quelques concepts. Oui il y a des concepts. Sinon le 3 quart des choses c'est j'ai streamé c'est complètement différent. C'est genre j'ai streamé aujourd'hui comme Zerator ou autre j'ai streamé aujourd'hui et je vous les mets en replay en gros. C'est pas aujourd'hui les gars ma nouvelle vidéo sur Youtube qui a pas été vue parce qu'au final les gens ont déjà vu ça. Après c'est du replay mais c'est sélectionné tu vois c'est c'est en mode tu vas pas mettre n'importe quel game tu vas mettre cette game parce qu'elle est intéressante justement t'enlèves un peu tout ce qui est des déchets je veux dire c'est le best of de T-Stream c'est la rediffusion entre guillemets c'est genre vous l'avez loupé la game vous pouvez l'avoir c'est pas un contenu qui a été créé parce que t'as envie de jouer cette partie là envie de faire ce truc là ce concept là ce truc tu vois En fait en gros avec l'algorithme ce qu'on est peur c'est ceux qui sont uniquement sur Youtube que ça les démotive les petits créateurs les créateurs de demain ça les démotive tandis qu'un joueur lol au final il travaille sur Twitch Youtube c'est du plus c'est un plus pour vous c'est le mec qui travaille uniquement sur Youtube qui travaille sa vidéo des heures et des heures et qu'au final il est moins mis en avant par Youtube et du coup c'est juste ça qu'on a peur et même vous vous utilisez Youtube différemment enfin moi c'est ma vision en tout cas vous utilisez Youtube plus pour vous faire de la promotion comme un Youtubeur vous utilisez Twitter Facebook pour faire sa promotion vous avez aimé cette vidéo venez me voir en live oui et puis même Youtube je ne comprends même pas comment ça marche par exemple j'ai fait une vidéo incroyable c'est une vidéo sur les scripteurs où je parle c'est un truc où je parle des scripteurs et tout c'est même pas un truc tendance ou quoi c'est un rapport avec rien que dalle et sorti de nulle part la vidéo je l'avais sortie il y a je crois 5 mois et là maintenant elle est à 200 000 vues c'est ma vidéo elle est quasiment à 200 000 vues c'est la vidéo la plus vue de ma chaîne il n'y a pas de raison je ne sais même pas d'où ça sort elle a été mise en avant les gens sont curieux ça change ils veulent voir ils sont curieux par ça t'as mis scripteur dans le titre ? j'en le dis c'est genre un scripteur c'est quoi ou un truc comme ça j'en ai eu le même effet je crois qu'il y a deux semaines il y a mis ça aussi un scripteur ou je ne sais pas quoi genre je tombe contre un scripteur sa vidéo pas il y a des trucs comme ça est-ce qu'ils veulent voir quel type de script il utilise est-ce que Gips arrive à le battre malgré le fait qu'il script etc si t'étais fourbe tu pourrais réutiliser cette vidéo d'une façon différente tu vois genre ah oui réutiliser amuser du truc scripteur et tout on voit la vidéo là justement en question c'est pas un truc comme ça c'est un truc qui est différent que personne ne l'a fait aussi c'est ça qui est bien c'est que il y a un flot de vidéos de games de LOL sur Youtube tous les jours entre la chaîne de CTV LOL entre ta chaîne entre celle de Wax celle de Aldé celle de Domingo celle de DFG tous les streamers LOL en gros balancent à part tête Sardoche je crois ils balancent pas trop sur Youtube en gros tout est disponible sur Youtube et du coup c'est un flot de game il y a très peu de concepts qui se balanent entre deux comme à l'époque les LOL de AZ d'ailleurs les LOL de AZ ils gagnent des vues tous les jours même l'émission elle a 6 mois enfin les émissions elles ont 5-6 mois celles qui sont sur l'équipe de la famille elles sont pas 6 mois elles ont un an et demi je pensais c'est pas LOL de Z tu parles de le truc les anciennes games de LOL qui commentent là je parlais de ça en fait c'est un truc qui est bien avec Youtube c'est que t'as des vidéos LOL c'était mieux avant c'est ça en gros c'est des vidéos qui génèrent des vues tout le temps en fait sur LOL c'est plus compliqué je pense les vidéos intemporelles sur les patchs du coup tu peux pas regarder une vidéo il y a 6 mois les vidéos que tu sors parce que tu sors une vidéo par jour elles vont faire des vues sur la semaine et après plus personne ne va les regarder mais après les concepts alors que tu vois ta vidéo de scripteur je peux la regarder maintenant c'est à 5 mois mais moi tu mets tous mes concepts en fait à part les vidéos qui sont un peu très dépendantes qui sont vraiment des redifs de stream à part ça tous les concepts font des vues constants certes ça monte pas autant ça c'est du vrai Youtube on ne sait pas à l'instant donné c'est comme si Max faisait sa vidéo sur les pages d'Otta ça a marché pendant un mois et dans deux mois bah non c'est le contenu ultra périmable c'est de l'actualité ça se remet à zéro d'accord donc voilà la chaîne de Julo en parlant de ça je suis très content de ne pas avoir mis la FG il a fait 190 000 sur le scripteur c'était la première vidéo qu'il y avait pareil Julo dans sa façon de faire j'ai l'impression qu'il a bien compris Youtube il fait pas mal de condenser aussi il fait pas mal de condenser de vidéos rapides dans ses titres il y a pas mal de putaclic mais amené de façon troll et c'est ça qui me fait dire qu'il a quand même ça crégole mais après en vrai si vous voulez pas vous faire clickbait c'est simple regarde le titre de Gibbs il y a un point d'interrogation il y a un point d'exclamation c'est écrit en full majuscule il y a écrit le plus du monde ça vous pouvez jeter à la poubelle instantanément il manque le point d'interrogation on en avait parlé il manque le point d'interrogation le point d'exclamation c'est un mode oui ou non oui ou non je sais pas souvent c'est non j'adore Gibbs je suis pas en train du chez dessus c'est juste que lui-même le sait très bien que son titre il est là pour vous faire cliquer c'est pour ça que je te dis il a bien compris Youtube oui clairement à chaque fois qu'il met un titre comme ça il l'upload il fait aller cliquer bande de saps parce qu'il est horrible c'est que tu te dis il a bien compris Youtube et en gros il est obligé de s'adapter pour qu'il aille chercher de l'algo il s'adapte à l'algorithme de Youtube pour essayer d'aller chercher du monde parce que tu regardes ses tout premiers uploads ça avait rien à voir ses miniatures sont exceptionnelles j'avais trouvé une image c'était pareil il y a deux ans il y a eu un drama un petit peu comme ça c'était visé des vignettes où à l'époque il n'y avait pas de vignettes les gens n'utilisaient pas les vignettes et Youtube avait dit à partir d'aujourd'hui toutes les images vont compter au niveau du référencement ça va compter au niveau du clic et en gros les gens ont fait ah bah oui c'est vrai en fait les Youtubeurs ne sont pas habitués à travailler dans le web ou autre le clickbait tout ça et en gros t'as plein de Youtubeurs j'avais des photos mais c'est sur mon Mac j'ai pas sur le truc en gros c'est genre Enjoy Phoenix deux ans on va dire deux ans et demi peut-être c'était un screenshot de sa vidéo à l'intérieur donc tu la voyais dedans en train de faire quelque chose etc un mois après toutes ces vidéos de mise à jour avec elle avec le texte en gros etc un petit emoji pas encore c'est pas elle qui l'a fait ah bah en fait c'est pas spécialement elle c'est genre c'est toujours des graphistes à côté mais à l'époque c'était pas en fait c'est des gens qui n'ont pas la formation du web donc ils ne connaissent pas comment faire cliquer comment ranquer un article comment faire cliquer sur une image comment renvoyer des gens sur ton site etc et que petit à petit ils ont appris sur le tas dans Youtube en mode ah si je faisais ça hop ça va marcher et c'est là où t'as eu une évolution de ouf et tu regardes bah là par exemple tu peux afficher le PC on a les je suis dans la zone tendance et maintenant tu regardes toutes les vignettes tout est travaillé partout il y a la fameuse flèche que je vois de plus en plus partout la flèche ici la flèche rouge t'es genre regardez c'est là ou le rond tu vois c'est genre il y a quelque chose dans l'image on voit pas trop et t'as une grosse flèche et du coup t'as envie d'aller voir ce que c'est tu vois genre c'est le premier truc il a eu combien de pouces bleus et de pouces noires Squeezie je sais pas il a sorti hier il a 500 000 regarde en gros après ça a pas beaucoup monté mais quand j'avais regardé la vidéo hier il était genre à 700 000 vues et il y avait genre 450 000 pouces bleus c'est incroyable on va regarder en moyenne il fait combien il fait 120 000 et là il y a 550 GG Wallplay 700 putain de millions non j'ai 7 putain de millions d'abonnés c'est ouf mais on a l'air à niveau des vues après il en mettait pas deux par jour comme PewDiePie mais en gros il faisait autant de vues voire même plus que PewDiePie qui reste à 50 millions on comprend aussi le nombre d'abonnés donc on ne correspond pas comme avant pareil il y a 3 ans mais les marques ils ne regardent que le nombre d'abonnés clairement ils n'ont rien compris petit à 6 minutes c'est vrai que les marques sont toujours c'est vrai que les marques elles regardent les abonnés ça ne veut rien dire après les marques c'est pour faire du placement de produits le PSP genre il y a 700 000 abos mec la dernière fois je suis tombé sur un youtuber si tu comptes sur ça Diablo X9 c'est un king alors que c'est plus vrai je peux sortir d'autres personnes mais la dernière fois vraiment je suis tombé sur un youtuber je n'avais jamais entendu parler 700 000 abos il fait 10 000 vues par vidéo je ne m'en souviens même plus de son nom c'est super pot il fait du GTA il a dû le cartonner il y a longtemps et puis ouais et je suis tombé sur ça il y a que ça quand même c'est petit ça tombe je me sens qu'il y avait une chaîne plus grosse que ça c'est qui est ? pareil youtuber de l'époque de Minecraft qui était à l'époque de Kitzo Patrick etc mais je me sens qu'il y avait beaucoup plus que ça en fait qui bosse maintenant chez Webedia en tant que régisseur ou autre et en gros c'est un mec qui a 240 000 abonnés mais tu regardes les nombres de vues il fait 1000 de 1000 1000 de 1000 1000 de 1000 ça veut rien dire mais par contre derrière il peut aller voir les marques en mode yo je peux faire une op et j'ai 250 000 abonnés parce qu'il est énorme parce qu'il est très gros ils ont toujours 1 million 2 millions 3 millions sauf qu'en vrai il n'y a pas beaucoup de vues il va faire une vidéo au pied tu mets n'importe quelle vidéo de la Clipsa Family elles peuvent aller au dessus alors que c'est pareil la chaîne de Clipsa Family c'est du la rediff c'est un condensé si vous avez loupé les lives plus les vidéos à part les condensés il n'y a pas vraiment de créa pur les apposés les abonnés c'est un truc en fait les gens s'abonnent mais ne se désabonnent pas pour la petite anecdote ça dépend des marchés sur lesquels vous allez officier mais dans le gaming une marque comme Ubisoft par exemple elle va commencer à s'intéresser à toi à t'inviter à te balancer des jeux je pense quand tu dois avoir 200-250 000 abonnés je pense en dessous un peu trop petit parce que maintenant il y en a tellement contre 200 000 abonnés qu'ils ont du choix bon moi vous le savez souvent je parle de jeux de société et à un moment je discutais de ça avec un des éditeurs qui me disait nous c'est pas du tout le même délire genre quand on présente un jeu s'il y a un youtubeur qui a bon quand c'est un youtubeur spécialisé dans le jeu de société il a genre mais c'était ridicule le chiffre c'était un truc genre 3000 abonnés ça a marché complètement différent parce qu'eux ils se disent il a que 3000 abonnés mais il fait que du jeu de société donc c'est vraiment 3000 mecs qui kiffent le jeu de société donc c'est vraiment 3000 clients potentiels et eux ils préfèrent presque faire de la pub à 3000 mecs qui sont vraiment fans de jeux de société qu'à 200 000 ils vont s'en battre les couilles tu vois c'est comme c'est le même en mode un mec qui vend je sais pas des jeux vidéo uniquement en France il va aller voir Squeezie plutôt que PewDiePie même si PewDiePie il y a plus d'abonnés il fait peut-être plus de vues bah oui mais tu touches un meilleur public si tu veux avoir Squeezie tu te rends compte à quel point le chiffre est petit en fait moi on avait eu ces discours parce que je disais t'sais moi ma chaîne elle est petite j'ai que 25 000 abonnés je l'ai un peu laissé tomber et il était là genre 25 000 ouais c'est un mais mec t'en rends pas compte je dois être le plus petit youtuber de ma boîte tout le bête c'est dans les comparaisons on compare souvent Twitter, les réseaux sociaux etc et je sais plus à qui je vais parler de la fois mais tu vois par exemple des mecs que j'adore des DJ qui remplissent des Olympias des grosses salles etc genre Ron c'est pour ça c'est un des meilleurs DJ français il doit avoir genre maintenant ça a monté il doit avoir 20 000 sur Twitter tu vois genre PA même Saccord il a 200k tu vois même tes pouces tes pouces à 50 000 enfin t'es genre tes pouces ils remplissent pas un Olympia tu vois c'est ouf du coup parce qu'ils ont pas bossé leurs réseaux sociaux c'est pas très important dans leur truc par exemple ils remplissent des salles tout le temps 3000 personnes 2000 personnes 3000 personnes c'est juste que c'est pas comparable en fait selon les marchés nous c'est les réseaux sociaux on l'utilise pour faire la promotion en fait ce qui est aussi mis souvent dans Youtube c'est qu'en gros ok il y a l'algorithme de Youtube mais oublie pas à côté il y a aussi le reste c'est qu'il faut que tu bosses tes réseaux sociaux pour aller les chercher est-ce que tu as un site web pour référencer t'as le référencement du SEO de ton site web comment c'est un site web pour référencer ? en fait Youtube à l'époque en tout cas c'était obligatoire c'est que comment tu faisais pour mettre en avant une vidéo à l'époque il n'y avait pas Youtube tu voulais aller sur Denimotion c'était ouf t'allais sur Denimotion t'avais plein de vidéos de plein de gens différents t'allais pas sur maxgaming.com et tu regardais les vidéos de Max t'allais pas sur comme à l'époque de la web tv en fait c'était exactement pareil à l'époque du tout début de la web tv donc quand on a lancé Eclipse et tout il y a 4 ans 5 ans tu voulais regarder une web tv t'allais où ? bah t'allais sur Eclipse.com t'allais sur millenium.org t'allais sur aa.com et si tu ne laissais pas le site web qui n'était pas référencé ou autre tu ne savais pas que la web tv existait maintenant t'as Twitch Twitch c'est le Youtube en gros du streaming et en gros avant le référencement faisait que si ta vidéo était en bête quelque part donc référencée sur un site ça a rajouté une possibilité de chance que ah il y a du taf derrière et Google en gros il faut savoir que Google ne lit pas les pages où il n'y a pas de texte donc là je parle carrément de Google référencement global il faut avoir un minimum sur une page 300 mots donc quand tu commences à avoir 300 mots sur une page Google va faire ah il y a quelque chose il va commencer à lire regarder le référencement et il va le comparer à tout ce qui existe sur la toile et c'est à ce moment là où ton site peut être référencé par exemple Eclipsea peut être référencé donc quand tu as le jeu vidéo peut-être qu'Eclipsea peut être dedans si dans tout l'algorithme alors là on part encore plus loin sur l'agriculture YouTube à côté c'est la fiotte c'est bien mais l'algorithme Google le référencement c'est une machine de guerre c'est 10 fois plus gros et je me suis perdu je ne sais plus où j'en étais mais qu'en gros à l'époque t'étais vraiment obligé de référencer sur YouTube etc et ça comptait dans tes données en gros j'ai gagné plus de vues sur mes vues de YouTube j'ai eu genre 10% de reach donc de reach c'est à dire d'appâts de nouvelles personnes sur ma vidéo parce qu'elle était en bête sur mon site comme si tu mettais des vidéos sur le zap de spion le zap de spion va te ramener énormément de reach sur ta vidéo sauf qu'eux ils gardent tout sur Dailymotion parce que c'est juste pour faire de l'argent c'est de la publicité et ce système là a un peu disparu on l'utilise plus trop j'ai vu à l'époque de Gérard Skyar déjà rien que sur le site eux ils étaient en mode balancer les vidéos même si elles font pas de vues sur le site eux ils vont pas publier le site pour aller voir la vidéo mais le fait qu'elle soit en bête quelque part sur un site avec un texte avec un référencement Google peut aller la mettre à un moment donné et elle peut tomber en quand tu vas taper Nidalee t'auras peut-être le YouTube de Skyart mais t'auras peut-être Eclipsea avec la vidéo de YouTube de Skyart à l'intérieur et du coup il y a la chance que les gens découvrent Google référence aussi YouTube avant ils le faisaient énormément mais ils se sont fait ils se sont fait bâche pour concurrence déloyale il y avait pas long les vidéos avant pour Pokémon Go c'était abusé j'avais alors c'est là où j'ai gagné je suis passé de 30 000 à 55 000 abos en deux semaines c'était insane et Pokémon Go je regardais tu peux voir d'où vient les gens les gens venaient de Google et pas de YouTube ils venaient de Google ils avaient tapé comment XP rapidement sur Pokémon Go comment avoir et ma vidéo était référencée c'est insane Google si t'arrives à te référencer sur Google c'est un autre monde et en gros il y a pas mal de gens qui comparent à Google Panda donc c'était en 2012 2014 où tout l'algorithme de Google a changé du jour au lendemain j'en avais déjà parlé la dernière fois mais qu'en gros quand t'avais énormément de sites qui étaient qui étaient mis en avant sur tous les médias vidéos etc ils étaient numéro 1 sur toutes les recherches sur énormément de recherches au quotidien dans le 80% des plus grosses recherches au monde ou en France etc c'était leur site qui était mis en avant parce que tout leur référencement et tout était calé et Google a fait une énorme mise à jour où t'as 80% de ces sites qui sont morts qui sont descendus qui sont montés ils étaient obligés de faire ça tout le monde a gueulé à l'époque c'était n'importe quoi t'avais un business dans le web où bah je peux dire j'avais bossé avant il y avait plein de gens qui avaient des sites web pornos qui étaient bien référencés du jour au lendemain ils sont en page 3 et t'as plus d'argent t'as rien de plus rien t'as plus d'argent tu fais quoi t'as plus de sites web ton site web ne ramène plus d'argent tout a changé il a eu gueulé là YouTube aujourd'hui oui les gens commencent à gueuler mais c'est minime ok on perd un abonnement les gens perdent un abonnement etc je trouve que ça va après il faut du changement de toute manière si tu veux améliorer ton truc il faut du changement changement les gens râlent tout le temps de toute façon regarde les pages Facebook tout début il y a 5 ans oh là là il y a une mise à jour il y a un mur maintenant c'est assez cool je préfère avant mec maintenant ton mur file d'actualité t'es habitué à scroller oublie pas comment il y avait pas ça je sais même plus comment c'était exactement je ne sais pas il y avait Facebook mais en gros maintenant t'as le mur etc pareil Twitter il y a eu des grosses mises à jour Facebook à chaque fois les gens râlaient là les gens se plaignent sur YouTube parce que ça parle d'argent aussi c'est genre le mec il va faire moins d'argent il n'est pas content le moins de petits gens même sur Twitter le fait de mettre des cœurs à la place des étoiles ah oui c'était un tollé c'est vrai j'ai oublié ça sur Facebook les émoticônes les émoticônes il y a des émoticônes ça encore ça ne m'a pas trop choqué c'est nouveau c'est bien je trouve voilà les gens râlent dès que ça change attendez laissez un ou deux mois de test et après râlez râlez dès le début c'est pas c'est pas super constructif je ne sais pas combien de temps il reste est-ce qu'on peut les 50 à la fin de sa vidéo Squeezie en gros il dit ce que tu disais c'est arrêtez de vous faire chier avec l'algorithme on s'en fout faites des bonnes vidéos ça marchera non c'est arrêtez de vous faire chier à essayer de chercher comment marche l'algorithme quand je me cale faites des vidéos faites des bonnes vidéos et ça marchera c'est ce que tu viens de dire ? peu importe ok en gros crée du bon contenu et à un moment donné ça passera tu vois c'est plus facile de créer un contenu rapide et te faire chier à trouver comment mettre la bonne miniature qui va cliquer mettre le texte qui va cliquer tu as plus de chances de faire des vues en me faisant le truc c'est que c'est facile à dire quand t'as beaucoup d'abonnés c'est quand même une bonne phrase c'est une belle phrase c'est vrai c'est le principe de Youtube tu fais du contenu que t'aimes c'est ta passion donc la différence c'est que si tu fais du contenu de merde et que t'arrives à trouver le fonctionnement de l'algo tu vas peut-être réussir à fonctionner même avec du contenu de merde alors que si tu fais du bon contenu il va falloir qu'un jour à un moment donné il y ait la magie du bouche à oreille c'est à dire il va y avoir quelqu'un un peu gros qui va parler de toi à machin qui va parler de toi à machin et ça va spread tu vois un genre d'Antoine Daniel qui dit je suis tombé sur sa vidéo c'était vachement bien et si t'as pas ça il faut avoir un coup de chance il faut s'accrocher il faut avoir un coup de chance et puis voilà tomber au bon moment tu vois genre par exemple vous avez Jiraya tu sais quand il a laissé des inondations etc sa vidéo a fait énormément de vues il y a un million voire même plus pourquoi ? parce qu'elle était tendance en fait il y a sur Youtube elle est passée en tendance numéro 1 pendant je sais pas combien de temps t'étais pas abonné à aucune chaîne Youtube t'es arrivé dessus t'avais sa vidéo en premier pourquoi ? parce qu'il y avait des inondations partout sur BFM TV etc et bah c'est le seul Youtubeur qui a fait une vidéo dessus où il en parle il a vécu le truc et ça intéresse tout le monde c'est ma mère mon père mais ça c'est abusé pour te dire la puissance la puissance de la tendance Jiraya a galéré pendant un an a monté à 90 000 labos sa vidéo elle est passée en tendance direct sa vidéo faisait genre 30 000 40 000 vues sa vidéo est passée en tendance elle a un million six ouais c'est bien et il est passé de 90 000 labos à 180 000 en une semaine imagine la puissance c'est pour ça qu'en fait il y a des coups de gueule c'est que la tendance c'est tellement puissant que c'est pas de la faute de Youtube ça reste dans l'algo c'est les gens ça reste aussi les gens ils sont là un Big Mac un resto 4 étoiles oh le Big Mac c'est plus facile après on peut comparer on peut comparer la télé aussi tu vois on compare soit le contenu qui est pourri ou autre tu fais une comparaison Arte et C8 bah ok Arte c'est peut-être moins d'audience mais leurs reportages sont hyper poussés travaillés etc comparé à C8 ou bah t'as Anona qui se bande devant la télé tu vois et du coup c'est genre ouais mais pourquoi Arte il travaille un peu quand même il travaille bien sûr mais t'es le genre mais pourquoi Arte fait pas comme Anona il va avoir plus de nuance parce qu'ils ont envie d'avoir une ligne éditoriale et puis aussi t'as un côté c'est un truc qui revient souvent c'est en mode on cherche souvent à vivre de sa passion mais faut pas oublier que dans beaucoup de domaines c'est quelque chose de très traître et que plutôt de se défoncer et essayer de vivre de sa passion il vaut mieux s'investir à vivre sa passion et derrière avoir un boulot qui est ok tu vois un boulot normal et vivre sa passion parce qu'en fait dans beaucoup de situations quand les gens parlent de vivre de sa passion ça dépend surtout de la chance c'est une question d'opportunité de bonne ou mauvaise opportunité parce que c'est pas parce que t'as une opportunité que ça va forcément marcher ça peut être une mauvaise opportunité ça va s'écrouler tu vas pas y arriver et en gros plutôt que chercher à vivre de ta passion c'est beaucoup plus facile de chercher à vivre sa passion avec derrière quelque chose de très classique c'est pas parce que je sais pas t'es cuistot boulanger ou je sais pas quoi que c'est forcément une mauvaise chose ça peut même être très intéressant et tu peux d'ailleurs créer une passion de ça ça se trouve tu vas découvrir une passion à faire un boulot tout à fait classique et derrière si tu as une occasion une opportunité tu peux essayer de la saisir pour derrière chercher à vivre de ta passion mais commencer à la case départ à faire je vais vivre de ma passion c'est très aller à soir très inefficace c'est probablement stupide tu peux même enfin un truc bête ça peut te dégoûter de ta passion ça peut être d'une part dégoûter de ta passion et là on est encore jeune aussi faut pas oublier mais que genre on est sur même toi moi je rentre pas la danse moi je travaille en dehors de ça je sais pas bah là je suis en émission mais c'est pas genre moi demain Twitch c'est cool Youtube c'est cool je te mets du taf enfin toi je vais faire autre chose entre guillemets mais c'est plus bah vous par exemple on va dire League of Legends le jeu demain est mort t'as Dota 3 qui débarque tout que c'est cool vous faites quoi ? je t'apprendrai tout frère faut repartir sur autre chose même on le voit maintenant genre il y a des turnovers de ouf mais ils sont pas inquiets chaque fois que tu leur en parle ils sont là je m'en bats les couilles je deviendrai fort sur un autre jeu un tout bête mais toi Kaelan il y a 6 mois 1 an t'existais pas tu vois dans 6 mois 1 an t'auras tête 10 nouveaux toi Sardoche etc qui vont venir et si toi tu continues pas à bosser parce que t'es un peu fatigué bah oui ils vont venir en faire bah au revoir ça revient sur mon sujet tu vois dans le sens où le côté vivre de sa passion vivre sa passion moi j'en vois une des raisons pour laquelle je suis pas très inquiet c'est parce que je sais que je bosse beaucoup tu vois et typiquement il y a 3-4 ans parce que moi j'ai commencé à travailler dans l'e-sport j'ai travaillé dans l'e-sport j'ai commencé il y a 4 ans et bah en vrai il y a 4 ans tu vois j'ai commencé et en vrai c'était la galère pour moi tu vois je faisais 3-4 choses en même temps je gagnais des nerfs là gauche à droite etc mais j'arrivais à faire qu'ensemble ça tenait c'était un projet qui était cohérent tu vois mais c'est en mode parce que je bossais beaucoup je savais que ça allait marcher pour moi parce que j'étais prêt tu vois même si c'était des conditions qui étaient vraiment pas favorables vu que c'était ma passion et que j'aimais ça et que je m'investissais dedans c'était quelque chose que j'étais prêt à accepter tu vois parce que voilà c'est la même question j'ai eu une opportunité je l'ai saisi ça a marché ça aurait pas marché j'aurais cherché autre chose j'aurais fait autre chose tu vois mais c'est à partir du moment où t'es en accord avec toi-même de toute façon il n'y a pas de soucis tu veux de l'argent tu fais de l'argent tu es en accord avec toi-même tu veux vivre de ta passion il faut être à côté que tu sois prêt à accepter que tu vas devoir bosser beaucoup ou alors tu vas pas gagner beaucoup ou alors ça va être instable etc donc c'est à toi de peser le pour et le contre et de faire en sorte que tu sois dans un statut équilibré il n'y a pas de magie c'est qu'il y a plein de gens c'est qu'ils veulent le côté les mecs qui disent il a réussi parce qu'il avait de la chance ouais non non ça arrive mais bon c'est du travail je peux vous le dire clairement une personne que je respecte le plus là-dessus c'était Sky à mon avis qui c'était un bosseur mais il l'avait même aujourd'hui je pense que c'est un mec tu veux aller boire un verre avec lui enfin non désolé mais on faisait du dessus vous avez mon truc je rappelle plein de fois en fait ce qui est drôle je pense Sky c'est que c'est un travailleur mais il manque de d'organisation c'est à dire qu'en fait il travaille énormément mais il perd tellement de temps ouais c'est des fois il y a des choses qu'il fait en 8h et il pourrait les faire en 4 mais je crois que c'était là quand on en parlait avec lui mais c'est un tout bête mais genre par exemple il a jamais pris de cours pour monter une vidéo tu vois par exemple il a tout appris sur le tas etc comme Valouse ou autre c'est trop bien tu vois il a réussi à faire son truc et tout maintenant tu passes 8h par jour à monter une vidéo t'as un pro tu vas le payer 1000 balles tu t'en fous mais ce mec là va t'apprendre à monter la même vidéo en 2h tu te rends compte tu gagnes 6h par jour c'est énorme c'est là que je voulais en dire c'est là où tu passes au côté genre pro un peu bah mec passe un peu plus de temps à apprendre quelque chose après je comprends que lui il a envie de les monter lui-même mais parce que moi c'est ce que je disais en début d'heure sur le montant en bas j'ai envie de dire à Sky mais c'est un messier en fait je comprends que t'as envie de monter tes vidéos toi-même mais dis-toi que si c'est un autre qui les fait bah au lieu de faire une vidéo par jour tu peux en faire 3 c'est ça en vrai il y a une dimension aussi qui est souvent oubliée et ça c'est marrant parce que j'en parlais tout à l'heure et c'est un truc que je trouve admirable tu vois chez les PewDiePie etc c'est que PewDiePie il est millionnaire il gagne de l'argent comme c'est pas permis et le mec il continue de faire une vidéo par jour tu vois et il fait ça depuis je sais pas combien d'années ça fait plus de 6 ans qu'il bosse comme un d'années voire même plusieurs par jour ouais voire même plusieurs par jour et ça fait des années des années qu'il bosse comme un d'années maintenant il est il est même plus que millionnaire il est plus que millionnaire il pourrait s'en battre complètement les steaks et faire autre chose et non il continue de bosser comme un d'années ça c'est son kiff tu vois ça aussi je pense que c'est comme une drogue pour lui en fait il y a besoin de faire ça bah nettement j'ai pris 2 semaines de vacances j'étais content de revenir tu vois quand tu fais ça tout le temps au bout d'un moment ça te manque de c'est ta vie même si on vous parle pas directement tu vois de parler avec tes collègues de raconter des trucs à la caméra de je sais pas ce sentiment d'être actif un travail quoi comme un travail normal quand bien même le boulanger je suis sûr des fois il se tire il casse les couilles il doit être content des fois d'être en d'être en vacances mais des fois il doit se dire j'aime bien ce que je fais en fait ça c'est quand t'aimes ce que tu fais ça te manque forcément après nous c'est parce qu'on a quand même beaucoup de chance non et puis non mais même oui on a le meilleur taf du monde toi aussi si je dis pas de conneries mais dans la pyramide des besoins c'est vachement haut c'est dans les enfin c'est dans la première priorité le travail le non mais tu sais le besoin de de servir à quelque chose de servir ouais d'avoir un impact je crois c'est un des ça c'est une priorité la pyramide des besoins bah tu fais une dépression c'est ça en fait demain ok t'es milliardaire tu deviens milliardaire tu fais bah j'ai plus besoin de travailler j'ai plus besoin de faire des trucs ok tu vas faire le tour du monde non 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 deux ans plus tard bah tu t'emmerdes en fait enfin tu faut trouver un objectif dans la vie quelque chose à faire quelque chose à créer quelque chose à aider les gens enfin tu vois c'est toujours bah tu fais des associations tu montres des entreprises t'achètes de l'immobilier tu fais de la bourse ouais mais est-ce que est-ce que t'as la motivation de le faire parce que bon au final j'ai pas besoin je suis déjà blindé tu vas t'ennuyer si tu fais rien tu vas t'ennuyer tu peux pas te balader dans l'hélicoptère tous les jours au bout d'un moment ça va même plus t'exciter tu vois c'est pour ça en fait c'est toujours plus je sais que Zary il va promener son chien en hélicoptère mais au bout d'un moment ça va l'ennuyer il va être là bon j'ai eu l'image du mec qui tient son chien à la laisse tu sais le chien pendu en l'air avec l'hélicoptère tu peux taper chien hélicoptère promener chien hélicoptère cette vidéo cette photo existe sur google image oh merde une fois j'ai vu ça pour troller Zary enfin j'ai tapé ça pour rigoler avec Zary je fais mais putain il y a vraiment un mec qui l'a fait il y a un mec qui promet son chien voilà il promet son chien en hélicoptère c'est un dieu j'avoue c'est un dieu t'as s'accord qu'il va s'acheter un hélicoptère tu vois avec plus tangre bas là tu dis s'accord parce que l'hélicoptère était jaune c'est raciste c'est attention bon là en gros on a fait un bon petit point je pense on s'est un peu perdus on s'est un peu perdus on a parlé de tout et rien mec ça s'appelle comment se perdre sur Youtube après oui c'est un petit peu le principe de l'émission sujet atteint voilà on s'en a perdu grâce à ma méthode cet homme est extrêmement beau faites comme lui abonnez-vous merci à toi récompensez les gens que vous aimez sur Youtube mettez des pouces mais faites-vous pas avoir mettez pas des pouces avant la vidéo mettez un pouce si vous aimez bien en fait c'est même pas genre chaque vidéo enfin après si vous le savez pourquoi on en parle moi j'ai jamais une pouce un truc plus que les pouces je trouve ce qui est vraiment ce qui est vraiment récompensé c'est un créateur c'est de partager le contenu pour ça je vais donner une image c'est par exemple les spectacles de rue les trucs comme ça ils font même les spectacles en général en mode dire ouais c'est bien ok c'est une bonne chose mais ce qui a vraiment de la valeur et qui est vraiment une démonstration de ce que t'as fait ça a vraiment plu c'est de faire passer le mot c'est en mode tu vas voir ton pote tu vas voir ton pote tu vas faire putain ce truc c'était vraiment bien tu devrais regarder ce côté où tu partages parce que là ça prend tout son sens quand tu crées du contenu c'est pour que ça plaise aux gens et quand ça plaît à quelqu'un au point qu'il ait la volonté justement de faire partager la vidéo etc c'est là que ça a vraiment de la valeur et c'est des choses où dans la vie de tous les jours c'est un peu un automatique par exemple pour les spectacles c'est vraiment dans les mœurs de je suis allé voir machin c'était super cool c'était super cool et tu vas le dire tu vas le dire au repas de famille c'était trop bien et tout mais sur Youtube et ce genre de concepts etc c'est tellement il y en a tellement de partout etc que tu te dis bon si le mec il cherche un truc il va le trouver de lui-même tu vas pas forcément te dire tiens je vais partager la vidéo je vais faire un mode tiens tu as vu cette vidéo ça se fait de plus en plus tu vois tu connais Youtubeurs je pense mais tu vois c'est un truc c'est vraiment ce qui récompense si je peux revenir sur deux petits trucs avant confier tu parlais des pouces bleus au début de vidéo il y a aussi une raison pour lesquelles souvent les mecs demandent de faire des pouces bleus au début de vidéo c'est pas que pour les financements c'est si parce que si tu regardes tes stats tu verras que les gens plus ta vidéo avance moi il la regarde et du coup l'idée c'est de le dire au début parce que souvent quand tu dis à la fin allez pensez à partager machin le mec il sait déjà c'est fini donc en gros ils le mettent au début pour être sûr que tout le monde voit le message hé mettez un pouce bleu ils mettent pas un pouce bleu en disant c'est pas le côté s'il vous plaît mettez un pouce bleu c'est plus je vous le rappelle genre pensez-y parce que les gens n'y pensent pas en fait tu leur dis pas ils y pensent pas tu leur dis ah oui c'est vrai je l'aime bien hop ils le mettent et donc ça c'est pour les pouces bleus donc c'est pas forcément une mauvaise chose de le mettre au début pouces bleus et le deuxième truc si tu parlais des tu parlais de quoi là à l'instant le partage oui le partage j'aime bien le truc d'y penser à la fin il dit pensez au clap en fait c'est les initiales de C pour commenter L pour like A pour abonnez-vous et P pour partager ok voilà et c'est pensez au clap et il s'est écrit clap et t'as le c'est pas mal tous les combos à faire sur Youtube c'est pas mal et faut qu'il trouve un autre mot pour ajouter le T de Tipeee mais bon ça voilà en gros c'était condensé c'était un peu le fouillis mais bon j'espère que ça vous a plu dans quelques instants il va y avoir Thomas et Sackor qui vont continuer de Telltale donc le Batman l'épisode 4 du coup maintenant exactement et ensuite Légende avant Noël apparemment l'épisode 3 en plus s'est terminé sur un cliffhanger de ouf donc voilà ensuite Légende avant Noël LPE et ce soir il y a WarTech en invité et oui dans la toute petite émission et ensuite avec Jill en interview libre antenne si vous avez plein de questions à lui poser visée de Youtube je pense c'est un peu le moment envoyez vos questions à Jill sur son Twitter pour lui donner des idées de questions s'il y a des trucs auxquels vous n'aurez peut-être pas pensé et en live de toute façon réagissez en live directement sur le chat je pense qu'ils vont regarder le chat parler je pense à un mec à la cou donc ça devrait être sympa ce soir et je dis Zerator je dis Zerator et mercredi qui va annoncer un truc de fou on sait pas bon je sais rien je vais essayer de lui faire parler de son jeu mais peut-être qu'il voudra pas et puis s'il veut pas il lâchera rien mais on essaiera bon voilà donc Batman maintenant avec Thomas et sa corps épisode 4 merci à vous ciao ciao